Bienvenue sur Univers Nature et sa richesse Aujourd'hui notre sujet est le miel. Contemplons ensemble quelques-uns des bienfaits médicaux d'une boisson qui sort de l'estomac des abeilles, qui est le miel. Ce sont des créatures très étranges et sont considérées comme les plus distinguées sur cette terre. Ils ont été conçus principalement pour servir les humains, sachant qu'ils ont été créés des millions d'années avant les humains. Leur mission est de fabriquer la substance curative la plus puissante, qui est le miel. C'est le monde merveilleux des abeilles, qui se caractérise par des caractéristiques étonnantes. Les scientifiques confirment que cette abeille a été conçue pour pouvoir fabriquer du miel à partir d'une hectare des fleurs. L'abeille a des yeux composés qui peuvent distinguer les fleurs sur lesquelles elle vole rapidement, et ils ont d'énormes capacités à communiquer et à former des groupes et à travailler au sein de ces groupes sans fatigue ni ennui. Il construit des cellules de cire d'une manière techniquement serrée et y met ensuite du miel. Il élève également ses petits et en prend soin. Il défend également la cellule contre les ennemis et les prédateurs libres, en plus de travailler jour et nuit et de s'assurer de produire de grandes quantités de miel. Sachant que ce miel est plus que ce dont elle a besoin. Le miel prévient contre le cancer. Le Dr Emma Kruger, du Centre de recherche sur le cancer au Royaume-Uni, affirme que le miel a sans aucun doute des propriétés utiles. Les chercheurs affirment que le miel et la gelée royale pourraient constituer une partie de l'arsenal contre le cancer. Une équipe de chercheurs de l'Université de Zagreb en Croatie a découvert un groupe de produits à base de miel qui ont arrêté la croissance ou la propagation de la tumeur des souris de laboratoire et a déclaré dans un article publié dans le Journal de la Science de l'Alimentation et de l'Agriculture que les personnes atteintes de cancer pourraient également bénéficier de ces résultats. Ils ont également suggéré que les produits à base de miel pourraient provoquer la poctose, la mort cellulaire programmée ou avoir un impact toxique direct sur les cellules ou aider le système immunitaire qui combat la croissance des cellules cancéreuses. L'équipe dirigée par le Dr Nadaur Salik a déclaré que l'étude a révélé que les produits à base de miel pourraient être un matériau utile pour contrôler la croissance tumorale. Dans l'ombre de la vague actuelle de maladies chroniques auxquelles nous sommes confrontés en raison du changement climatique, nous appelons tout le monde à utiliser le miel comme matériau préventif, même les personnes en bonne santé devraient en consommer tous les jours et cela aidera leur système immunitaire à combattre davantage de maladies. Une telle étude ne devrait pas aller sans considérer le verset coranique qui parle du miel, Allah, le Tout-Puissant dit, « Alors manger de tous les produits, de la terre, et trouver avec habileté les voies spacieuses de son Seigneur, il en sort de dans leur corps une boisson aux couleurs variées. » En quoi se trouve la guérison pour les hommes, en vérité, en ceci se trouve un signe pour ceux qui réfléchissent. Sourate l'Abeille, verset 69 Ce verset confirme que le miel n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran en vain, mais plutôt parce qu'Allah, l'Exalté connaît les grandes propriétés curatives du miel et c'est pourquoi il est mentionné dans le Saint-Coran. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'infos.